Salut à tous on se retrouve sur Age of Eternity pour un nouvel épisode qui va directement enchaîné sur l'endroit où j'en étais la dernière fois donc pour rappel j'étais en train de me diriger vers la grande ville qu'on voit un petit peu en arrière-plan là bas donc la ville de R.L.Sor et j'ai dû passer par cette auberge où il y avait le propriétaire de l'auberge qui avait été emprisonné par des bandits et donc la dernière fois je me suis occupé de libérer ce pauvre homme et donc je vais pouvoir normalement continuer le voyage aujourd'hui alors est-ce que je vais me reposer oui j'aimerais bien me reposer alors la dernière fois il a déjà parlé de cette barre d'énergie qui était descendu à 16% je crois et du coup je vais pouvoir la recharger alors qu'est-ce que je fais est-ce que j'ai le choix entre dormir sans manger un plat rudimentaire qui donne plus 10% d'attaque plus 10% de défense plus 10% de points de vie plus 5% de MP et ici plus d'attaque plus de défense magie hâte vitesse résolution voilà je vais prendre ça autant se faire plaisir la petite musique traditionnelle de du moment c'est que c'est qu'on dort dans une auberge ça donne de l'expérience c'était peut-être juste parce que je pense c'était parce que j'ai libéré l'aubergiste je me repose non j'ai pas envie énergie l'équipe restaurée avec un bonus donc normalement le passage est ouvert je peux continuer en route donc on est toujours pas encore en dans cette grande plaine mais je pense qu'on va bientôt arriver à moins que je fasse longer toute la zone on verra donc je l'ai déjà dit lors des précédentes vidéos mais je le répète le jeu étant en early access il est pas encore optimisé donc il a tendance un petit peu laguer même sur des grosses configurations donc pour l'instant en fait j'ai pas poussé à fond les graphismes parce que je préfère avoir une expérience fluide de jeu bien sûr au fur et à mesure que l'optimisation sera faite donc j'imagine plutôt vers la fin les access mais à ce moment là je passerai sur des graphismes poussé au maximum de ce que peut supporter mon ordinateur voilà alors une nouvelle pierre géode c'est qui est un peu petit heureusement j'ai mis mes lunettes aujourd'hui plus quatre attaques plus quatre défenses magiques plus quatre attes est-ce que je peux en faire quelque chose euh non c'est pas ça alors comme d'habitude le menu lag un petit peu parce qu'après fois que je lance aujourd'hui alors ici je dois pouvoir mettre un cristal par exemple cette pierre ici par contre j'ai plus rien pour la suite et pour selen même chose si je passe par là j'ai même pas mal de choix donc qu'est-ce que j'ai qui donne le sort five feu puis c'est un magique qui donne rien mais qui booste pas mal qui donne rien mais qui booste pas ouais je vais essayer ça et ici un sort de soin pas mal donc là j'ai complété tout le chemin possible pour l'instant avec avec selen donc est-ce que pour revenir en arrière je dois juste je dois juste enlever tous les cristaux ou est-ce que je peux casser cette barrière d'une manière ou d'une autre ce sera peut-être par la suite un événement s'est déclenché près de vous alors oui c'était le convoi attaqué il y avait déjà eu ça la dernière fois et j'étais pas allé jusqu'à lui du coup je vais explorer un petit peu je vais voir un peu le décor aussi parce que par là j'aurais pas la possibilité d'avoir un joli point de vue si voilà la plaine en bas que j'aimerais rejoindre qui mène jusqu'à la ville et donc je pense que je vais devoir encore longer un petit peu jusqu'à descendre ça va 300 307 mètres par là-bas bon brassard en tissu donc ça c'est pour Célène j'imagine le tissu je me trompe à chaque fois de touche alors équipement Célène et voilà je peux pas ramasser cette fleur non ah si interagir un fruit cristallin ah il s'est juste la dernière fois j'avais eu une quête c'est que je devais ramasser des fruits cristallins et le ramener à un mec de mémoire je vais pas faire ça de manière active mais c'est vrai que si je rencontre des fruits et puis je vais aussi tuer des bandits dans une autre quête donc occupons-nous de ces bandits tout de suite je veux utiliser cette force alors avec Darion qu'est ce que je veux faire on va faire une petite lame de foudre et avec Célène ah oui c'est juste j'avais mon on a ou mais ils sont deux ici donc je devrais pouvoir les cibler les deux ah mais forcément j'ai été j'étais interrompu du coup je vais me mettre en arrière avec un peu de chance ils vont tous aller sur la même case ah non il se méfie alors qu'est-ce que c'est avec Darion est-ce que je peux attaquer celui qui est là-bas non du coup la pilu je crois qu'il est-ce qu'il il serait pas soigné par non je crois pas que c'est un cristal spécial je sais que je suis là mais dans tous les cas il y en a cinq en fait il y a il y en a cinq en fait il y a non c'est une mine je crois là-bas mais là il est trop loin pour que j'attaque je vais voir s'il se déplace d'un coup ou s'il se déplace progressivement du coup je vais pouvoir je vais pouvoir l'attaquer je pense alors déjà mon sort d'AOE ah c'est plutôt pas mal là la mine est-ce qu'elle va exploser en faisant des dégâts ce serait pas mal non par contre l'autre hircule et j'ai plus assez d'EMP bon c'est pas grave on va lui régler son compte comme ça ah les autres ils ont compris que que c'est pas une bonne idée de rester dans une AOE alors un de moins bon la OE n'aura touché qu'une personne mais c'est pas grave je vais acheter celui-là puis Excellent je vais faire un peu de soin parce que Darian commence à avoir mal c'est le seul je n'ai pas le sort de soin à moins qu'il soit dans l'action peut-être non ça me l'a pas validé apparemment bon j'ai pas griffé c'est peut-être qu'un seul perso qui peut qui peut l'avoir ah et bien ils sont les pas dans la même zone on va plutôt faire un sort sort de glace par exemple sur lui et on va casser la mine avant qu'elle explose soyons un peu stratégiques bon il va nous s'enfuir pour mettre une mine du coup est-ce que je peux non j'ai peut-être j'ai pas de potion non ah si là je vais me soigner un peu on va pas tenter le diable je sais pas si ça va suffire à le tuer avec mon sort de selen on va tout de suite voir ça serait bien autrement de toute façon j'ai ah non je me souviens du coup Darion une attaque et c'est fini je pense qu'après cette vidéo entre celle-là et la prochaine je ferai une petite séance d'entraînement je vais essayer de monter peut-être niveau 10 ou quelque chose du genre je suis venu de quelle direction déjà je crois que c'est par là il y a bien un curseur mais ah et non c'est le curseur de l'indication que je voyais le curseur de position était en dessous qui indique dans quelle direction on marche pas de petit coffre non je vais essayer d'éviter les combats parce que vous avez déjà vu le système de combat si je peux éviter de passer toutes mes vidéos là-dessus il y a un convoi qui est suivi une attaque est-ce que c'est ça ? je pense que c'est juste ici à 140 mètres pour l'instant j'aime bien j'aime bien le jeu j'aime bien la bande-son le jeu ça on voit que ça démarre on voit que c'est encore vraiment à la fois le début et à la fois aussi fait par une petite équipe c'est clair que c'est pas autant propre que ce que pourrait être une grosse équipe et encore quand on voit fait un fantasy 15 par exemple c'est une très grosse équipe et il y a quand même des bugs de caméras qui sont vraiment vraiment pénibles ce serait le point une espèce de losange voilà un monstre niveau 16 je vais éviter de l'attaquer je sais plus ce que j'étais en train de dire avec tout ça ouais que on voit que le jeu est pas encore terminé et qu'il est encore et qu'il est aussi fait par une petite équipe mais il y a quand même du soin qui est fait sur les détails il y a comme je disais les musiques qui sont bien le système de combat qui reste qui reste quand même intéressant les décors qui sont qui sont pas mal il y a des jolis effets pour un petit jeu indé pour un petit jeu indé ça reste quand même ça reste quand même ça reste quand même assez bien alors qu'est-ce qu'il y a ce qu'on voit alors qu'est-ce que c'est comme ennemi bon déjà je vais me mettre là une souche je sais pas si je peux interagir avec et avec darion qu'est-ce que je peux faire j'arrive pas bien à voir leur niveau on le voit pas bon ça a l'air d'aller je pense faut que je fasse attention à mes points de vie mais ils bougent ce serait bien qu'ils restent tous groupés on sait très bien pourquoi je vais attaquer celui qui venait de bouger c'est lui qui venait de bouger c'est lui qui venait de bouger il y a l'autre qui veut attaquer celle-là je crois du coup est-ce que je peux attirer son attention je sais pas si le fait d'être deux autres monstres a une influence peut-être que oui mais en même temps on peut pas se retourner manuellement ce moins de se retourner c'est quand on se déplace donc ce serait si le fait de deux ennemis a une influence c'est un peu dommage parce que c'est difficile de enfin on perd deux tours pour se remettre juste bon je vais me soigner un petit coup hein et puis avec Célène je vais essayer de faire un sort pour en HV1 ou je leur fais un sort de zone peut-être ouais je vais faire un sort de zone et Deryon je lui en crois ah non j'ai placé deux MP je vais continuer sur celui-là parce que j'ai pas envie que là il m'interrompe Célène ah ils font pas extrêmement mal mais c'est leur nombre qui pose un peu problème là ah puis il s'est décalé zut ah ça l'achève pas génial il a interrompu mon sort tout ça pour rien bon du coup je peux essayer comme ça de relancer sur cette zone là ah ça se passe pas vraiment comme je l'aimerais bon on va déjà achever le premier maintenant faut que je me soigne je vais remettre votre soul bon là où elle va marcher que sur un seul ah c'est un sort automatique de soins que fait Célène apparemment apparemment en tout cas vu que j'ai eu elle s'est soignée toute seule c'est peut-être ça la gemme que j'ai que j'ai gagné bon je vais plus prendre le risque de faire un sort un sort qui pourrait se faire interrompre alors lui ça l'achève bon je me suis fait interrompre quand même ça va passer avant ouais c'est bon je suis un peu plus rapide que lui je 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 peux défiler un peu, il m'attaque, je fais mon son automatique, et maintenant, je vais attaquer celui-là. Et comme ça, logiquement, je devrais pouvoir tuer celui-là avant qu'il vienne m'attaquer, l'autre est trop loin. Voilà, donc le début du combat est un peu chaotique, mais je reste à me débrouiller pour la fin. 4 étoiles quand même. Niveau 9, parfait, un antidote. J'ai vu, je crois qu'à la méthode qui a changé pendant que je faisais le combat. Elle peut me faire une petite ristourne. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Une arme, mais je n'ai pas assez d'argent. Potions, je ne sais pas combien j'en ai, ça n'indique pas, non ? Cristal. Enfin, il faut nois, j'ai déjà. Du coup, est-ce que je peux vendre ? Alors, qu'est-ce que je pourrais vendre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Prions 8, étoile 9, ouais, mais ça ne vaut pas grand-chose. Brassard de cuir. Voilà, enfin, je n'ai pas gagné, ce n'est pas avec ça que je vais pouvoir m'acheter des choses, mais... Donc, l'événement, c'est terminé. Par contre, ça a fait disparaître directement le chariot. Je n'ai pas d'indication météo précise. Je pense que je peux. Je vais peut-être pouvoir, enfin, après, je ne sais pas combien d'épisodes, je sais que je promets d'arriver dans la ville de R.L.Sor, je vais peut-être enfin pouvoir y arriver et vous la montrer. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air d'être la bonne route. Je trouve du givre-chou en chemin. Du gratte-hout. Par contre, toutes les plantes ont la même le même skin, j'ai l'impression. C'est peut-être temporaire aussi. Je ne sais pas comment, de quelle manière on travaillait la team. Donc, si pour eux, par exemple, s'ils veulent changer le skin d'une plante, si c'est facile ou pas, si c'est quelque chose qui est possible. Parce que ça pourrait être intéressant d'avoir des plantes avec une apparence différente et comme ça, pouvoir vraiment choisir lesquelles on va ramasser sans devoir aller jusqu'à elle. Alors, ça sent bon pour entrer dans la ville, en tout cas. Je ne sais pas si la ville elle-même sent bon, mais... je crois qu'en tant que personne qui a participé au financement du jeu, il me semble que je dois recevoir une mascotte dans ce genre de chat. Ah, la porte est fermée. Halt. Gardez vos distances. Eh bien voilà, je ne vais pas pouvoir rentrer dans la ville, encore une fois. Pour combien de temps ? Je ne peux pas dire. Tenez, voici le sceau de Sanctorum. Je pense qu'il devrait me permettre l'accès à la cité. Le sceau de Sanctorum. Ça a l'air sérieux. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça a l'air bon. En plus, regarde, elle porte la traînée. La tiraille des prêtres. C'est bon, vous pouvez y aller. Ah, il manque une petite apostrophe. Ou alors c'est juste parce qu'ils mâchent leurs mots. Erelseur, la ville immortelle. Nous y serons bientôt. Bon, ça c'est le descriptif de la quête. Par hasard, seriez-vous ou trouvez un certain Alpharius ? Ça ne me dit rien. Mais vous voudrez vous renseigner en ville. Merci. C'est trop facile. Ça ne me plaît pas. C'est forcément un piège. Ah, il y a le jour qui se lève, je pense. C'est les ombres qu'on voyait défiler sur le bâtiment. Ah, j'ai l'impression que je n'étais pas censé arriver jusque-là sans qu'il y ait l'intérieur qui se charge. Parce que là, ça ressemble vraiment à l'intérieur des villes, genre sur les Elder Scrolls, où il y a toujours l'intérieur qui est en lot au Polygon. Voilà. Maintenant, on a le vrai chargement, une petite cinématique pour montrer la ville. La nouvelle RL sort. Et la conséquence de ce qui sera reconnu dorénavant comme la catastrophe arcadienne, le consort avec l'assentiment du Conseil a décidé de bannir dès aujourd'hui l'utilisation de tout catalysse jusqu'à nouvel ordre. Tout foyer devrait remettre ses catalyses dans la semaine sous peine de... On ne savait pas sous peine de quoi. Que ferons-nous sans catalysse ? Poids de moeufs sonneuses ? Est-ce que c'est une blague ? Bon sang ! Enfin, non, elle ne parle pas comme ça. C'est une femme, je n'avais pas vu. Encore une fois, tout le monde paye le prix des expériences arcadiennes. Je vous l'avais dit. N'utilisez pas ces maudites machines. Je vous l'avais dit. Jour après jour, la situation, Empire. Tout comme notre mère. Où trouvons-nous ? Ton mentor. Quel était le message qu'il m'avait envoyé ? Retrouve-moi avec le sort. J'apporterai une splendide moustache. C'est notre seule piste. Donc on a cherché quelqu'un avec une moustache. De mieux en mieux. Tout ira bien. Interrogeons les passants quelqu'un devrait bien le connaître. Je vais voir ce que c'est cette lumière en fait. Ça m'intrigue. Je trouve que c'est la nuit. On voit quand même plutôt bien. Est-ce que j'ai le plan de la ville ? Non. Je vais voir ce qu'il y avait marqué en dessous mais il n'y a pas d'indication. pour la première ville du jeu ça a l'air d'être quand même pas trop petit. Ce n'est pas un village. Il y a quand même un certain nombre de rues, de routes. Il y a moyen de se perdre. D'ailleurs, je me balade un peu au hasard. Mais c'est vrai que là, une carte du lieu serait intéressante. Ça continue par ici. C'est plutôt une ruelle. La musique va démarrer. Non, ça a changé. Il y a la musique qui change en fait quand on passe dans la zone juste là-bas. Apparemment. Il n'y a rien. On ne peut pas fouiller les sacs. Puis j'ai perdu Selen. Ah ouais. On va me retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est un marchand qui vend des choses qu'on peut fabriquer. Je vais regarder ce que c'est. Non, mauvais bouton. Alors, fabrication. Une arme. Il me faut 10 de fer. 4 de bois. Il y a un réactif pour le type de statistique et un réactif pour les chances d'avoir un meilleur objet. Qu'est-ce que je vais pas acheter du fer et du bois. Non. Dommage. Je vais essayer d'acheter une autre recette mais pas trop chère si possible. Celle-là. Pour voir un peu si c'est les mêmes composants. Alors, il faut 10 de bois 5 clés de cristal. Et j'ai pas d'autre. Tiens, on peut faire des fusions de cristaux. Intéressant. On va voir comment ça marche. Je vais prendre ces cristaux qui sont pas forcément très intéressants. Si il y a un sort que j'ai pas. mais c'est le même. Je vais voir si ça ça donnait quelque chose. Ok, 0% de chance d'avoir un meilleur cristal. Donc, je vais peut-être pas le faire. Du coup, lui. Eh, regardez-moi. Je te laisse un mois avec mon épée et tu me la ramènes en parfait état. Eh bien, d'accord. Je vais me battre avec votre épée pendant un mois et... Tu te moques pas de moi, espèce de... rogaton. J'ai demandé d'être pris cette épée en position réelle, pas de la laisser dormir devant son fourreau. J'ai tout essayé. Croyez-moi, votre épée est tout simplement incassable. Forgeron qui se plaint parce que son épée est trop bien. Je pensais que tu te chauffais dans le double. Manifestement, j'avais été hors de ma vue. Maintenant. Eh, vous m'avez promis une récompense si... Après, un peu corrigé la faute. On me force pas à t'être ripé, Colbo. Les pavés seraient trop doux pour tes boyaux de lâche. Alors, qu'est-ce qu'il va me raconter ? Et toi, c'est avec ses épaules de fruitier que tu cherches à m'impressionner ? Je le prends pas mal, vieillard, mais tu n'es pas vraiment le type que je cherche à impressionner. T'es un rigolo, toi. T'as peut-être du cran, aussi. La grande bâtarde que tu portes dans le dos. C'est juste un genre que tu te donnes ou tu sais vraiment la manier ? Je ne comprends pas où tu veux en venir. Arrête de tourner autour du pot et explique-moi ce que tu veux. Pour la mort des dieux, mais c'est ce qu'il veut comprendre de quoi je parle ? T'es un homme à cervelle, toi, c'est sûr. Très bien. Écoute-moi, cervelle. Tu vois cette épée ? J'ai mis au point un nouvel alliage. Quelque chose qui devrait permettre à nos petits gars sur le front de faire un sort avec ses satanés archélites. C'est une sorte d'acier arcadien. J'ai arrêté une pellicule de cristal et une touche bien personnelle. Ça lui donne des propriétés magiques. Le truc, c'est que j'aimerais bien voir comment il supporte l'usure. C'est un alliage délicat et il ne faudrait surtout pas que la magie s'avapore au premier choc. Mon problème, c'est que je suis entouré de balouvres incapables de faire la différence entre une épée digne de ce nom et un rouleau à pâtisserie. Je leur demande d'éprouver mes lames en combat réel et ils me les ramènent plus blanches que blanches. Tu m'as compris, je cherche quelqu'un qui va me faire danser cette épée. Et pas une petite geek de jouvenceau. Ce joujou, il a besoin de violence. Trouve un adversaire à la hauteur. Au plus long durera le combat, au mieux ce sera. Mais je veux que cette lame ait vu du paysage avant de revenir dans mes mains. Tu sais-y ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Ton sourire ? Un merci ? Une tasse de thé ? Je suis le meilleur forgeron du continent. Je te laisse gamberger sur ce que ça représente en termes de récompense. Tu en dis quoi ? Ben, forcément que je vais l'accepter. On me propose quand même. Donne-moi cette lame. Et il ne vient pas pleurer quand tu verras ce que j'en aurais fait. Des promesses. Toujours des promesses. Alors. Cro. Lame. Niveau 5 jusqu'à 15. Plus 5 A. Plus 25 vitesses. Plus 7 HP. On va tout de suite l'équiper. Avant c'était 9 attaques. 23 attaques. Donc je perds quand même. Oui, parce qu'elle est niveau 5. Puis mon arme d'avant était niveau 8. Donc il faut que je la réentraîne. Du coup, est-ce que ça a changé quelque chose pour mes cristaux ? Je n'ai pas de cristal qui va dans cet emplacement. Mais effectivement, enfin tous les cristaux que j'avais avant, je dois tous les remettre. D'ailleurs, est-ce que je dois les remettre ou est-ce que si je rééquipe le justice que je retourne ici. Ils y sont encore donc. Si. Si je retire tout ça, je vais peut-être pouvoir feinter. Oui, exactement. Alors, je ne peux pas y aller. Qu'est-ce que j'ai parlé en bas ? Mon dégâts de physique de 1%. Physique de 3%. Donc là, c'est vraiment dégâts physiques, dégâts physiques. Je donne 10%. De toute façon, je n'aurai pas le bon cristal. Par là, c'est dégâts physiques pareil. Je vais peut-être plutôt prendre en bas parce que ça a l'air de revenir en même. Je vais prendre en bas. C'est le même. Qu'est-ce que j'ai ? Accélération ou lame de feu. Une petite accélération. Et puis là, je n'ai pas encore de cristal pour aller ici. Voyons voir ce que cette charmante jeune femme a à vendre. Ah, c'est juste une auberge. Du coup, si je parle à eux, alors, qu'est-ce qu'ils ont à me dire ? S'il vous plaît, accordez-moi deux minutes de votre temps. Deux minutes, ok. Soyez rapide. Je m'en tiendrai à l'essentiel. Avez-vous vu un Dunrire aux alentours ? Je crois que c'était le gros monstre niveau 16, le Dunrire, il me semble. Un Dunrire ? Nous en avons eu beaucoup, oui. Celui que nous cherchons est bien différent des autres. Il aborde une grande corne au milieu de ses bois. Et sa fourrure ? Ril, n'oublie pas de parler de sa fourrure. Bien sûr, monsieur. Sa fourrure brille à la lueur de la lune d'un éclat sans pareil. Vous ne pouvez pas la manquer. Je n'oublierai jamais, je n'oublierai jamais sa beauté, son impitoyable beauté. Je veux sa mort. Je veux sa mort. Entendez-vous ? Trouvez-moi ce Dunrire et ramenez-moi sa corne. Prêtresse, vous ne pouvez pas me refuser le salut. Tant que ce Dunrire sera libre, mon âme ne pourra jamais reposer en paix. Un instant, vieux. Nous n'avons pas vu votre Dunrire et nous n'avons pas l'intention de partir faire votre braconnage. Pourquoi le salut de votre âme serait-il lié au sort de ce Dunrire ? Il y a trente ans, ce Dunrire, il, il, de sa corne, le cœur de mon de grâce, Seigneur, Argrant. Calmez-vous. La colère vous fait encore perdre vos moyens. Laissez-moi continuer. Il y a trente ans, un Dunrire fait éruption au domaine. Alors que nous célébrions sa majorité, la bête s'est précipitée sur l'héritier de mon maître et le transperça de sa corne. Elle repartait aussi vite qu'elle fut venue, laissant derrière elle la dépouille du jeune maître. Depuis des années, nous sommes à sa poursuite. Nous avons remis ciel et terre pour retrouver sa trace. Sans succès. Jusqu'à aujourd'hui, nous savons que depuis peu, notre Dunrire rôde dans la région. Pourquoi voulez-vous récupérer sa corne ? Comme preuve de sa mort. Et aussi parce que... J'en ai besoin. C'est tout ce que je devais savoir. Je comprends. Alors, répondrez-vous à ma requête ? Peut-être, si d'aventure, nous rencontrons ce Dunrire. Pour votre gouverne, nous sommes prêts à récompenser tous vos efforts dans la traque de cette créature. Notez que les chasseurs de la région sont également à sa recherche. Ils pourront vous donner des renseignements sur l'endroit où ils se trouvent, pour autant qu'ils veuillent collaborer. Dunrire avec une corne et une fourre qui brille la nuit. Difficile à croire, mais c'est peut-être un Uralik. Uralik ? C'est quoi un Uralik ? Un animal limitique, sacré par la faveur des dieux et envoyé sur Aeron pour partager leur savoir. Ils étaient nombreux il y a des siècles de cela, mais la légende raconte qu'ils ont disparu. Tu penses que le vieux nous a raconté des histoires ? Je l'ignore. Il avait l'air sérieux. Et ce récit sur la mort de son fils m'inquiète. Pourquoi ? La légende raconte également qu'en de rares occasions, les Uralik pourchassaient et tuaient certains jeunes hommes le jour de leur majorité. Les Uralik pouvaient apparemment voir l'avenir. D'un seul regard, ils pouvaient déterminer l'avenir d'un homme. Mais ils n'étaient ce pouvoir que dans un seul but. Trouver les individus qui allaient se rendre coupables de crimes atroces et les tuer avant qu'ils ne puissent les commettre. Minoret y reporte. Et par là même, sauver les gens qui risquaient de périr dans le feu dur. Exactement. Alors le fils de notre vieil homme allait devenir une sorte de meurtrier, un fou sanguinaire. Peut-être même pire. Tout de même, tuer quelqu'un pour un crime qui n'a pas encore commis, cela ne me semble pas juste. Nouvelle quête. Le dernier Uralik. Appuyez sur X pour commencer le suivi de la nouvelle quête. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais peut-être juste essayer de trouver un point de sauvegarde où je le ferai hors caméra. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Un pouce bleu sur la vidéo est fortement apprécié. Et n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire dans la description dans la vidéo. Pas dans la description. Je dis à chaque fois dans la description de la vidéo. En tout cas, me laissez un commentaire dans la vidéo si vous avez des améliorations ou quoi que ce soit. Si le jeu vous intéresse, si vous avez des questions sur le jeu, je répondrai avec plaisir lors de la prochaine fois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada